veuillez décliner votre identité robert du four date et lieu de naissance 12 novembre 68 beaudour bon je peux savoir ce que je fais là vous connaissiez didier sinon la victime ce salon et alors qu'est ce que j'ai eu voir vous n'aviez pas l'air de l'apprécier beaucoup la victime le guide franchement et lui qu'est ce qui méritait à force de chercher les ennuis et bien elle a fini par les trouver et puis n'allez pas croire que c'est moi qui ai fait le coup parce que de toute façon j'étais à la friterie j'ai pas bougé vous pouvez demander à ma femme nous l'avons fait et alors qu'est ce qu'elle vous a dit nous a bien confirmé que vous étiez chez vous lorsque les faits ont été commis vous en doutiez non non mais avec vous les flics on sait jamais alors bon bah écoutez comme je suis blanc comme neige je peux peut-être y aller auparavant j'aimerais avoir quelques éclaircissements sur le différent qui vous opposait avec didier sinon quel différent ça c'est à vous de me le dire vous en avez eu plusieurs non 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 mais je ne vois pas en quoi c'est important selon plusieurs témoins vous avez quand même proféré des menaces à l'encontre de la victime et ceci peu de temps avant le crime oh là attendez je vous arrête tout de suite bon c'est vrai que lorsque j'ai appris qu'il avait renchéri sur une offre que j'avais faite et qu'il avait remporté l'enseigne je lui ai vu un peu mauvaise vous avez quand même déclaré vouloir mettre le feu à son établissement ok ok j'avoue j'ai ok j'étais furieux voilà il n'est pas impossible que j'ai dit à quelques clients que j'allais mettre le feu à son snack de merde mais par contre vous trouverez personne qui vous dira que je lui ai menacé de mort peut-être mais comme vous le dites sur un moment de colère je vous dis que je suis pour rien et puis de toute façon j'ai un alibi en béton j'étais avec ma femme tranquillement à la maison quand c'est arrivé alors là et puis de vous à moi j'avais pas besoin de foutre le feu à son snack ou encore de le tuer il me suffisait d'attendre qu'il mette la clé sous la porte vous sous-entendez par là qu'il était au bord de la faillite ah bah un peu mon bleu oui ah oui mais vous savez pas que il organisait des parties de poker le vendredi soir chez lui j'ai entendu dire qu'il avait perdu des grosses sommes d'argent et même qu'il avait emprunté un type du milieu avec ce type là on ne joue pas de la faillite